Quand on arrive sans la nouvelle langue, sans le français, c'est vrai que c'est vraiment difficile de faire l'adaptation. Mais l'avantage qu'implusive il donne à les nouveaux étudiants, c'est qu'il y a la possibilité de faire les études en France pendant le matin, pendant les mois d'adaptation, avant de commencer le master. Et c'est grâce à ça qu'on augmente le niveau du français. Quand j'arrivais, mon niveau, c'est le niveau de bouton. Mais après un mois, de rester de 8h à 14h à l'école, et après rester plus de temps pour étudier à la bibliothèque, bien sûr que quand j'ai sorti, après ces premiers mois, mon niveau a monté au niveau B2, B1. Et c'est un bon exemple pour dire que si ton niveau de français n'est pas le meilleur, ce n'est pas un problème. Quand on habite avec la famille, bien sûr qu'on connaît le français, mais c'est le français qu'on parle dans la rue, dans l'école. Mais c'est important aussi pour tous les ingénieurs d'avoir le vocabulaire technique. Mais l'avantage, c'est qu'en plus si avec l'école, il y a un programme de 3 mois de stage, qui te permet de connaître, bon, tu vas rester au chantier, tu vas travailler à la direction technique, je ne sais pas où, mais là, tu vas comprendre plus parce que tu vas écouter le vocabulaire technique, et ça, c'est une partie aussi de ton formation. Parce qu'après, quand tu vas voir un livre, tu vas lire et tu vas dire, bon, je ne comprends rien, je parle français, mais je ne comprends rien. Mais avec cette période de stage, ton niveau de français dans la rue, de français technique, c'est génial. En plus, il était à côté toujours avec moi. Même quand j'arrivais, il y avait une personne qui va te dire, tu vas habiter avec cette famille, la famille va être avec toi. Quand tu rentres aussi à l'école, dans ce cas, au STP, il y a 6 mois pour rester avec seulement des étudiants, des élèves implusifs. De la Chine, aux Etats-Unis, il y avait aussi un étudiant. Un petit groupe de 10, 12 personnes, 12 élèves, pour commencer à savoir comment ça marche l'école, les espaces pour étudier, les programmes de tout. Pour moi, ça c'est un avantage. Mais après, s'il y a des petits détails avec l'école, je ne sais pas, même pour choses de la vie, et plus il est à côté toujours. Tu peux prendre le téléphone, même tu connais l'adresse, tu peux aller pour dire, j'ai eu ce problème avec la vangue. Vous connaissez la vangue, il y a aussi toujours des problèmes. Mais ils sont toujours à côté, ça c'est vraiment important. À la fin, l'idée c'est de partager toutes les connaissances qu'on a acquis. Mais ici au Mexique, c'est un pays qui est en train de développer. Je pense qu'avec les connaissances, bien sûr qu'on ne va pas changer tous les pays, mais les petits espaces dans lesquels tu es, dans lesquels tu travailles, tu les peux motiver, tu peux les développer. Et avec l'expérience, avec Mplusy, avec l'école, avec même la société, la direction technique africaine internationale, ils ont m'apporté beaucoup. ils ont vraiment changé ma manière de réfléchir. Et bon, je pense que c'est une bonne opportunité pour les nouveaux étudiants, les personnes qui sont en train d'étudier, pour dire où est-ce que je peux continuer, avec qui je peux parler, pour dire qu'il y a besoin de faire ça. Et Mplusy, c'est une bonne opportunité.